bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in exercice numéro 101 sur le cours du calcul intégral niveau bac de science math l'année scolaire 2022-2023 soit n appartenant à n étoiles et f une fonction définie sur r par f de x est égale sinus de 2n plus 1 de tout fois x sur 2 sinus x x différent de 0 f de 0 est égale à 2n plus 1 sur 2 1 a déterminer le domaine définition de la fonction f b montrer que f est continu en x0 est égale à 0 petit 2 petit a montrer que f admet une fonction primitive sur l'intervalle 0 pi sur 2 petit b montrer que la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cosinus de 2kx plus i fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de sinus de 2kx est égale à l'exponentielle de 2i facteur de n plus 1 de tout fois x moins 1 sur l'exponentielle de 2z x moins 1 petit c en déduire que quel que soit x appartenant à t de f f de x est égale à 1 de 8 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cosinus de 2kx petit d montrer que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x dx est égale à pi sur 4 passons maintenant à la réponse réponse et on va commencer par la première question petit 1 petit a déterminant déterminant le domaine de définition de la fonction f déterminant d2f f de x existe ceci veut dire que le déterminateur est non nul c'est à dire sinus x différent de 0 bon si on imagine le cercle trigonométrique vous voyez que le sinus x s'annule ici en 0 et ici en pi entre les deux il y a un demi tour c'est à dire pi donc sinus de x différent de 0 veut dire que x différent de kpi k appartenant à z donc d2f c'est l'ensemble r moins l'ensemble des éléments qui s'écrivent sous forme de kpi tel que k appartenant à z petit b montrant que f est continu en x0 est égal à 0 donc il suffit de montrer tout simplement que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à f de 0 on a limite quand x tend vers 0 2f de x ça c'est x est égale à limite quand x tend vers 0 de sinus de 2n plus 1 de 2 fois x sur 2 sinus x donc si je remplace x par 0 j'aurai 0 sur 0 qui est une forme indéterminée donc je dois lever cette indétermination ceci est égal à limite quand x tend vers 0 de sinus de 2n plus 1 de 2 fois x et je divise par 2n plus 1 plus 1 de 2 fois x et je multiplie par 2n plus 1 de 2 fois x puis je divise par x et je multiplie par x sur sinus x et n'oublions pas 1 demi parce qu'il y a 2 au dénominateur et maintenant on connaît que limite de sinus de 2n plus 1 de 2 fois x sur 2n plus 1 de 2 fois x cette limite quand x tend vers 0 c'est 1 et limite de 2n plus 1 de 2 fois x sur x on peut réduire par x ça donne 2n plus 1 et limite quand x tend vers 0 de x sur sinus x c'est 1 donc on aura finalement 2n plus 1 de 2 fois 1 demi ou bien 2n plus 1 sur 2 qui est égal à f de 0 donc f est continu en 0 donc je vais écrire ça et comme limite quand x tend vers 0 de sinus de 2n plus 1 de 2 fois x sur 2n plus 1 de 2 fois x elle est égale à 1 limite quand x tend vers 0 de 2n plus 1 de 2 fois x sur x est égale à 2n plus 1 et limite quand x tend vers 0 est égale à 1 alors limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à 1 fois entre parenthèses 2n plus 1 fois 1 fois 1 demi ceci est égale à 2n plus 1 sur 2 qui est égale à f de 0 conclusion f est continue f est continue en x 0 égale à 0 petit 2 petit a montrant que f admet une fonction primitive sur le segment 0 pi sur 2 la fonction la fonction qui est à tout x on associe son image qui est 1 sur 2 sinus x de 2n plus 1 cette fonction est continue sur l'intervalle soumis ouvert 0 pi sur 2 on ne peut pas prendre 0 parce qu'il rend le diminateur nul la fonction qui est à tout x on associe son image qui est qui est sinus de 2n plus 1 le tout fois x est continue sur l'intervalle soumis ouvert ou bien sur l'intervalle 0 pi sur 2 il est continue sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2 il n'y a aucun problème ici pas avec 0 la fonction f il est continue en 0 il est continue en 0 c'est déjà démontré donc f est continue donc f est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 comme étant le produit de deux fonctions continues la première c qui est à tout x on associe 1 sur 2 sinus x la deuxième qui est à tout x on associe sinus de 2n plus 1 le tout fois x puisqu'il est continue sur l'intervalle 0 pi sur 2 il admet une fonction primitive d'après la propriété qu'on a vu dans notre cours conclusion f admet une fonction primitive admet une fonction primitive sur l'intervalle fermé 0 pi sur 2 petit b montrons que la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cosinus de 2k x plus i fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de sininus de 2k x est égal à l'exponentiel de 2i facteur de n plus 1 le tout fois x moins 1 sur l'exponentiel de 2i x moins 1 on sait que on sait que l'exponentiel de i x c'est cosinus x plus i sininus x donc la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cosinus de 2k x plus i fois la somme des k variant de 0 jusqu'à n de sininus de 2k x peut s'écrire aussi la somme des k variant de 0 jusqu'à n de entre parenthèses cosinus de 2k x plus i sininus de 2k x qui est égal à la somme des k variant de 0 jusqu'à n de l'exponentiel de 2k x i que je peux encore écrire sous cette forme c'est la somme des k variant de 0 jusqu'à n de l'exponentiel de 2x i donc on est devant une suite géométrique de la somme d'une suite géométrique de raison de l'exponentiel de 2x i donc je vais faire un petit rappel sur la suite géométrique de 1 surtout sur la somme si vous avez 1 plus q plus q au carré plus jusqu'à q à la puissance n ceci est égal à 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q q c'est la raison de la suite géométrique je peux encore écrire q à la puissance n plus 1 moins 1 sur q moins 1 vous voyez ? et dans ce cas ici q c'est l'exponentiel de 2x i donc je vais appliquer cette formule ici ceci est égal ceci est égal à l'exponentiel de 2x facteur de n plus 1 fois i moins 1 sur l'exponentiel de 2x i moins 1 bien sûr c'est ce qu'il faut démontrer donc on a montré que cette somme là est égal à l'exponentiel de 2x facteur de n plus 1 le tout fois i moins 1 sur l'exponentiel de 2x i moins 1 maintenant on va déduire que quel que soit x appartenant à d de f f de x est égal à n de mi plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cosinus de 2kx bon je vais repartir de la formule qu'on vient de démontrer on a déjà démontré que la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cosinus de 2kx plus i fois la somme des k variant de 0 de sininus de 2kx est égal à l'exponentiel de 2x facteur de n plus 1 le tout fois i moins 1 sur l'exponentiel de 2x i moins 1 donc dans cette formule se trouve la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cosinus de 2kx donc je vais l'utiliser il suffit tout simplement de prendre le rapport à l'exponentiel de 2x facteur de n plus 1 le tout fois i moins 1 sur l'exponentiel de 2x i moins 1 et séparer la partie réelle de la partie imaginaire puis on va égaliser la partie réelle avec la partie réelle et la partie imaginaire avec la partie imaginaire mais nous on s'intéresse à la partie réelle qui contient la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cosinus de 2kx si on est d'accord donc je vais prendre ce rapport le double numérateur on a l'exponentiel le double dénominateur c'est l'exponentiel de 2x i moins 1 s'écrit aussi l'exponentiel de 2x i moins l'exponentiel de x i moins x i x i moins x i c'est 0 l'exponentiel de 0 c'est 1 donc maintenant je peux factoriser par l'exponentiel de x i donc l'exponentiel de x i facteur de l'exponentiel de x i moins l'exponentiel de x i si on est d'accord et maintenant je peux utiliser cette formule vous savez que l'exponentiel de ix c'est cosinus x plus i sinus x n'est ce pas et l'exponentiel de moins ix c'est cosinus moins x c'est à dire cosinus x plus i sinus moins x c'est à dire moins i sinus x donc je calcule la différence ceci implique que l'exponentiel de ix moins l'exponentiel de moins ix cosinus x moins cosinus x c'est 0 donc ça donne i sinus x plus i sinus x c'est 2i sinus x si on est d'accord donc l'exponentiel de 2x i moins 1 est égal à l'exponentiel de x i ou bien ix fois 2i sinus x donc je peux l'écrire sous cette forme 2i sinus x 2i sinus x fois l'exponentiel de x et je garde ce résultat ça c'est le dénominateur du rapport qu'on a au départ qui se trouve dans notre formule qu'on a bien sûr démontré maintenant je peux appliquer le même résultat pour l'exponentiel de 2x i facteur de n plus 1 et l'exponentiel de 2x i facteur de n plus 1 moins 1 est égal à la même chose 2i sinus x facteur de n plus 1 fois l'exponentiel de n plus 1 le tout fois x j'ai appliqué la même formule allez, tenez maintenant je peux passer au rapport donc bien j'écris ici d'où l'exponentiel de 2x i facteur de n plus 1 moins 1 sur l'exponentiel de 2x i moins 1 est égal et vous voyez ici 2i sur 2i va s'annuler c'est bien d'accord ? donc je vais écrire sinus x facteur de n plus 1 sur sinus x c'est ça fois l'exponentiel de i facteur de n plus 1 x moins i x donc ça va donner l'exponentiel de i n x ça donne l'exponentiel de i n x c'est ça donc maintenant je vais séparer ce rapport la partie réelle de la partie imaginaire donc je vais écrire sinus x fois n c n x plus x fois cos n x sur sin x plus i fois sin n x sin x plus x fois sin x sur sin x j'ai tout simplement sin x oui c'est ça sin x sin x sin x sin x c'est pas sin x sin x s'est pas sin x sin x sin x sin x sin x sin x Maintenant, je vais séparer la partie réelle de la partie imaginaire. Ceci est égal à sinus x facteur de n plus 1, c'est nx plus x plutôt, fois cos nx sur sinus x plus la partie imaginaire, i, fois sinus de nx plus x. J'ai tout simplement remplacé l'exponentiel de i nx par cos nx plus i sinus nx et j'ai développé. Donc maintenant, j'ai obtenu la partie réelle liée sinus nx plus x fois cos nx sur sinus x. Donc, la somme des k variant de 0 jusqu'à n de cos de 2kx est égale à sinus nx plus x fois cos nx. cos nx sur sinus x. Ça y est, on est d'accord. Mais si je veux cette somme qui part de 1, donc je vais pour k égal à 0, on aura cos de 2k fois 0, c'est-à-dire cos de 0 c'est 1. Donc, j'aurai ici 1 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cos de 2kx. C'est-à-dire cos de 2kx, c'est-à-dire cos de 0 c'est 1. Et pour, bien sûr, cette somme qui se trouve au numérateur, je vais utiliser une formule que vous connaissez déjà. Vous savez que sinus a plus b est égale à sin a cos b plus cos a sin b. Et sinus de a moins b est égale à sin a cos b moins cos a sin b. Moins cos a sin b. J'ai tout simplement remplacé b par moins b. Si je somme ces deux égalités membre à membre, je vais obtenir sin a plus b plus sin a moins b est égale à sin 2 sin a cos b. Donc, sin a cos b est égale à 1,5 facteur de sin a plus b plus sin a moins b. Je vais l'utiliser ici et je vais écrire, donc ici je vais écrire 1,5 facteur de sin nx plus x plus nx plus sin de nx plus x moins nx. C'est-à-dire d'accord ? Donc, je vais écrire 1,5 facteur de sin a plus b, c'est-à-dire nx plus nx, c'est 2nx plus x ou bien 2n plus 1, le tout fois x plus sin a moins b, c'est-à-dire nx plus x moins nx. Donc, c'est sin x. Le tout sur sin x. Vous êtes d'accord ? Donc, ceci équivaut à 1 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cosinus de 2kx qui est égale sin de 2n plus 1, le tout fois x sur 2 sin x. plus sin x sur sin x, c'est 1, donc il nous reste 1,5. Donc, je déplace 1,5 au premier membre et 1 moins 1,5, c'est 1,5. 1,5 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n. Ça, c'est n. De cosinus de 2kx qui est égale à f2x. Vous savez que f2x est sin de 2n plus 1, le tout fois x sur 2 sin x. D'où le résultat qu'on cherche. C'est-à-dire n-a-t-gé l'ébran. On nous a demandé de montrer que f2x est égale à 1,5 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cosinus de 2kx. Et c'est fait. Dernière question, peut-il démontrer que la somme de 0 à pi sur 2 de f2x dx est égale à pi sur 4 ? On a la somme de 0 à pi sur 2 de f2x dx est égale à la somme de 0 à pi sur 2 et je remplace f2x par la valeur qu'on a trouvée. 1,5 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de cosinus de 2kx, le tout dx. Et j'applique la linéarité des intégrales. Donc c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1,5 dx plus la somme des k variant de 1. de 1 jusqu'à n de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de 2kx dx. Ce sera 1,5 fois entre crochets x pris entre 0 et pi sur 2, donc c'est donc pi sur 2. plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n fois 1 sur 2k fois sinus de 2kx pris entre 0 et pi sur 2. Ça donne pi sur 4 plus la somme des k variant de 1 jusqu'à n de 1 sur 2k fois sinus de 2k fois pi sur 2 saisir sinus de 2kpi moins sinus de 2k qui... Sinus de 0 c'est 0 Donc ceci est égal à pi sur 4 Cet exercice est terminé Il a été préparé par le professeur Latif Abdou Du collège Bourzitul Marrakech A très bientôt